Des plantes au pouvoir de résilience, centaines de terre et 3 km de châtaigniers brûlés. Le Jardin Phénix est l'une des nouveautés de la 26e édition du Festival des Jardins de Chaumont-sur-Loire. Sur chaque îlot, des fleurs rudérales, capables de pousser sur des sols pauvres, à l'image des paysages dévastés par les incendies. Cette œuvre à la croisée de l'architecture du paysage et de la sculpture se veut une évocation épurée du cycle de la vie. C'est vraiment créer une osmose entre le bois brûlé et le végétal qui va ressurgir, qui d'ailleurs est un message d'espoir, puisque la nature reprend toujours ses droits, et notamment les fleurs, le pouvoir des fleurs permet à l'espace de renaître. 300 projets candidats cette année au concours et seulement 30 installations paysagères sélectionnées. Des œuvres colorées, zéodorantes, unissant art, sciences botaniques et poésie. En tout, 150 artistes internationaux et locaux. Chaque jardin de 250 mètres carrés propose une scénographie originale pour mettre en valeur le thème retenu cette année, le pouvoir des fleurs. Ce thème était de célébrer le pouvoir esthétique, artistique, symbolique des fleurs, parfois même thérapeutique, puisque les fleurs peuvent nous soigner. Mais c'était aussi une volonté d'évoquer le flower power, le pouvoir des fleurs, qui dans les années 70 a été utilisée pour lutter contre la guerre, contre la violence. Et dans le monde un peu difficile dans lequel nous sommes, célébrer les fleurs, c'était une chose intéressante pour nous. Depuis 1992, 700 jardins ont été réalisés. L'année dernière, 400 000 visiteurs se sont pressés à Chaumont. Le Festival des Jardins est devenu le laboratoire mondial des créations paysagères. Ce musée d'art contemporain à ciel ouvert évolue au fil des saisons pour offrir l'apogée de sa beauté à l'automne.